Un avion qui franchit le mur du son, c'est un avion qui dépasse la vitesse du son. Le son, c'est une onde qui se propage dans l'air, exactement comme les vagues qui se propagent à la surface de l'eau. Dans l'eau, l'onde alterne des maxima, le haut des vagues, des minima, les creux. Pour le son, c'est pareil. Le maximum de l'onde correspond à un maximum de la pression de l'air et le minimum à une dépression. Le son est donc une onde de pression dans l'air. Autour d'un bateau à l'arrêt, l'eau clapote et forme de petites vagues, à peine visibles. De même, un objet silencieux, par exemple un avion posé sur le sol, moteur éteint, ne produit pas de bruit et l'air autour de l'avion ne vibre quasiment pas. Imaginons maintenant que notre bateau à l'arrêt soit en fait un yacht amarré dans le port de Saint-Tropez. À bord, le propriétaire organise une soirée pour la jet set. Les invités qui dansent et se déplacent dans le bateau produisent des vibrations et l'on voit apparaître autour du bateau des petites vagues, un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau. Les vagues forment de grands cercles qui s'éloignent du bateau. Eh bien, si l'on allume les réacteurs de notre avion posé sur le sol, il se produit la même chose. Le bruit des réacteurs est en fait une onde de pression centrée sur l'avion et formant des cercles qui s'éloignent de l'avion. On peut mesurer la vitesse des ondes qui s'éloignent du bateau. On trouvera une vitesse de quelques dizaines de centimètres par seconde, disons un kilomètre heure pour simplifier. Les ondes de pression du son, elles, se déplacent à environ 340 mètres par seconde, soit plus de 1200 km par heure. Maintenant, supposons que notre jet setter décide d'emmener ses invités finir la nuit à Ibiza. Le yacht sort d'abord lentement du port, à une vitesse inférieure à un kilomètre heure. Les vagues créées par les vibrations du bateau sont toujours là, mais elles ne forment plus des cercles centrés sur le bateau. À l'avant du bateau, les vagues semblent s'éloigner moins vite, car le bateau avance vers les vagues. Au contraire, à l'arrière du bateau, les vagues semblent s'éloigner plus vite. Du coup, à l'avant, les vagues semblent plus rapprochées, et à l'arrière, elles sont plus espacées. Eh bien, il se passe la même chose pour le son. Mais pour le son, cela s'entend. En effet, quand la distance entre les vagues du son diminue, le son devient plus aigu. Et il devient plus grave quand cette distance augmente. Ce phénomène, c'est l'effet Doppler. Et tout le monde le connaît. Quand une ambulance ou une Formule 1 s'approche de nous, le son est plus aigu que la normale. Une fois qu'elle est passée devant nous et qu'elle s'éloigne, le son devient plus grave. Revenons à nos jetsetteurs. Une fois sorti du port, le bateau accélère tout doucement. Et il arrive un moment où le bateau atteint la vitesse des vagues produites par les jetsetteurs qui dansent sur le bateau. Du coup, à l'avant, ces vagues n'ont plus le temps de s'éloigner du bateau. Elles s'accumulent toutes sous les traves, car la vitesse du bateau est devenue égale à leur vitesse. Comme toutes les vagues s'accumulent au même endroit, il se forme une grosse vague sous l'avant du bateau. Si le bateau accélère encore, les choses ne changent pas beaucoup. Les vagues à l'avant du bateau s'accumulent sous les traves en formant une vague géante qui s'écoule vers l'arrière en formant un V. Par contre, à l'arrière ou sur les côtés, les vagues sont toujours normales et s'écoulent à l'intérieur du V. Il se passe la même chose avec un avion qui vole à une vitesse supérieure à la vitesse du son. À l'avant, les maximas de pression s'accumulent tous au même endroit et forment une onde de choc, c'est-à-dire une onde de pression géante. Intéressons-nous maintenant aux touristes sur le rivage qui regardent le yacht s'éloigner. Quelques minutes après le passage du yacht, il va voir déferler à ses pieds la vague d'étraves géantes du yacht, suivi par les vagues normales se trouvant à l'intérieur du V. Et s'il regardait passer un avion à vitesse supersonique, il entendrait un peu après le passage de l'avion, d'abord l'onde de choc qui accumule tous les sons émis par l'avion vers l'avant. C'est le bang supersonique. Puis viendront les ondes normales, c'est-à-dire le bruit normal de l'avion qui passe. Par contre, le pilote ou les passagers de l'avion n'entendent pas le bang, car ils sont à l'intérieur du V et ne traverseront donc jamais l'onde de choc. Ils n'entendent que le bruit normal de l'avion. L'onde de choc supersonique fait subir à l'air environnant des variations brutales de pression et de température. Et il arrive ainsi que la température de l'air descende sous le point de rosée. L'eau contenue dans l'air se condense alors en fines gouttelettes, formant un nuage qui accompagne l'avion dans son vol supersonique. Mais pourquoi parler alors de mur du son ? Il faut bien comprendre qu'un avion n'est pas juste un point, et que l'air ne s'écoule pas à la même vitesse sur les différentes parties de l'avion. Certaines parties de l'avion, notamment au niveau des ailes, passent la vitesse du son avant d'autre partie. Il se crée alors des mini-ondes de choc, par exemple à la surface des ailes, qui peuvent rendre l'avion incontrôlable, et même le détruire s'il n'est pas bien conçu. D'ailleurs, dans les années 40, il fallut de très nombreuses tentatives, et des morts parmi les pilotes d'essai, avant que cette barrière ou ce mur de la vitesse du son ne soit franchie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada